Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et bienvenue comme tous les soirs sur notre libre antenne, le 39-21 tout de suite pour nous rejoindre. Vous connaissez bien sûr le principe de l'émission, on parle ensemble, on échange à propos de ce qui compte pour vous, ce qui vous tient à cœur, que ce soit vos relations sentimentales, familiales, professionnelles, que sais-je, aucun sujet n'est tabou et ce que j'attends c'est que vous vous exprimiez en toute liberté. Maintenant si vous avez seulement une belle histoire à nous raconter, ne vous privez pas, comme ça on rêve ensemble et c'est bien aussi. C'est Quentin qui est avec moi ce soir pour vous accueillir au standard, merci à lui et à son ineffable gentillesse, merci à Nicolas qui réalise pour vous cette émission. Donc 39-21 pour passer avec moi à l'antenne, mais vous pouvez aussi, autre moyen d'accès, réagir par SMS 7 39-21 en commençant par le mot nuit et vous pouvez aussi nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Bien, je vous propose de commencer cette émission avec Marie-Lou, bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. Oh je sens que vous êtes un petit peu émue, on va se détendre, n'ayez pas peur, voilà. C'est une conversation, vous téléphonez à une amie. Ok, très bien, on va faire ça. Alors bon, je vais vous aider un peu, vous êtes mariée je crois depuis 6 ans, vous avez 3 enfants en bas âge, quel âge ? Alors on a 3, 4 et 7. 3, 4 et 7, eh bien vous avez bien travaillé. Voilà, ça c'est, oui. Mais, vous dites que vous avez le sentiment que vous vous éloignez un peu de votre mari. Oui, je me demande si on est encore amoureux. Oui. Et, je ne sais pas, je me demande si on est ensemble pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons. Alors qu'est-ce que vous appelez les bonnes raisons et qu'est-ce que seraient les mauvaises raisons ? Ben, on va commencer par les mauvaises, c'est que c'est le côté financier, le côté organisation avec les enfants, la séparation avec les enfants, parce qu'il est très présent avec eux. Oui, ça c'est plutôt une bonne raison. Donc voilà. Donc je peux arriver moi à occulter tout ça et à rester avec lui parce que je l'aime beaucoup, je le respecte. Oui. Pour les enfants. D'accord. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Mais il ne peut pas faire ça. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? À l'époque, on habitait en Angleterre. Oui. Et on travaillait au même endroit. Oui, d'accord. Et alors, vous vous connaissiez depuis combien de temps avant de convoler ? Ben voilà, exactement. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrée, je suis tombée enceinte très très vite. Donc on n'a pas eu le temps de se rencontrer. On a eu un... Comment dire ? Je suis tombée amoureuse de lui très très vite, chose qui arrive très rarement. C'est pour ça que j'ai continué avec lui et que j'ai eu ce bébé. Oui. Et depuis, après, ça s'est très bien passé. Mais là, ça fait 2-3 ans que ça ne se passe plus. Qu'est-ce qui ne se passe plus ? Donc vous aviez 26 ans à peu près quand vous le rencontrez. Exactement, oui. Vous aviez terminé vos études, vous aviez commencé à travailler. Comment ça se passait ? Oui, oui, moi j'avais commencé à travailler déjà et j'étais partie en Angleterre. J'ai un coup de tête parce que, pourquoi pas, c'était le bon moment. Oui. Et lui est brésilien. Oui. Et donc il vivait en Angleterre. On s'est rencontrés là-bas. C'est très très bien passé. Et on est rentrés en France, dans le sud de la France d'où je viens, il y a 3 ans. D'accord. Seulement il y a 3 ans, donc en fait, les premières années, vous les passez en Angleterre. Exactement. J'ai eu mes deux premiers enfants là-bas. Là-bas. Donc votre petit dernier a 3 ans. Comment ça se passe la naissance du dernier ? Très bien. Très bien. L'accouchement en France, c'était tellement merveilleux. Oui. Que très bien. Et après ? Non, ça s'est bien passé, mais... Parce que vous dites que ça fait 3 ans à peu près que vous avez le doute. Alors, moi je pense que c'est parce que je suis rentrée dans ma ville. Oui. Où j'ai mes repères, où j'ai tout, où j'ai ma langue. Bien sûr. Et lui, il n'a pas tout ça. Et je trouve qu'il a du mal à s'intégrer. Enfin... Il a du mal à s'adapter ? À s'adapter, oui, pardon. Oui. Après, lui me dit que sa façon de rester calme à la maison, à boire sa bière tranquille, c'est pas... Pour moi, c'est pas une façon de profiter de la vie. Il me dit que lui, c'est sa façon. Dans un sens, il n'a pas de mal. D'accord. Mais quelle est votre façon à vous de profiter de la vie ? Moi, c'est de sortir. Enfin, de sortir. De faire des sorties avec des amis, de faire des activités avec des enfants, de ne pas forcément voir du monde tout le temps. Oui. Mais pas rester en tête-à-tête. Vous vous sentez un peu isolée avec lui ? J'étouffe, oui. Oui. Vous lui en avez parlé, de ce sentiment d'étouffement ? On en parle. Par contre, on en parle beaucoup. Et alors, quelle est sa réaction ? Eh bien, plusieurs fois, on dit qu'on se... Eh bien, lui, pareil, en fait. Oui. Lui aussi, il est dans le même état d'esprit que vous ? Oui. Oui. En fait, vous êtes deux à vous poser des questions. Exactement. Oui. On ose en parler. On est très vers là-dessus. Donc, déjà, il n'y a pas de... On ne fait pas semblant. Oui. Mais, enfin, oui, on fait semblant pour les enfants, de toute façon. Oui, d'accord. Mais je dirais que, malgré tout, la relation que vous avez tous les deux, elle est pleine de sincérité. Elle est très honnête. Voilà, vous ne vous cachez pas les choses. Non. Non. Il a parlé, lui, de séparation ? Alors, lui, le truc qu'il a, c'est qu'il va venir, comme il l'a fait ce soir, en disant « Écoute, il faut qu'on parle. Ça va être une mauvaise nouvelle pour toi, mais il faut qu'on parle. » Oui. Donc, je sais exactement ce que ça va être. C'est-à-dire ? Enfin, il va vouloir qu'on se sépare, mais je ne sais pas où il va aller. Enfin, à chaque fois qu'on a dit ça, il est allé nulle part, finalement, parce qu'il n'a pas d'amis où on vit. Oui. Il n'a pas d'amis assez proches pour aller dormir chez eux. Donc, à chaque fois qu'on a essayé de se séparer ou de faire un break, on n'a jamais pu. Parce qu'il est très seul. Géographiquement. Il est très seul. Il est très seul, oui. Oui. Vous dites que vous habitez, dans le sud, vous habitez une petite ville. Il a toujours la possibilité, éventuellement, de louer quelque chose, mais il y serait seul. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher. On n'a absolument pas les moyens. D'accord. On arrive tout juste, nous, à couvrir nos dépenses. Bon, donc c'est difficile. Donc, je me dis, s'il parle, ça est difficile. Mais après, rester avec quelqu'un pour ça, pour le loyer, j'ai 33 ans, je trouve que c'est hyper triste, quoi. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui. Vous, si vous étiez en dehors de cet aspect financier, est-ce que vous le quitteriez ? Oui. Donc, c'est seulement l'aspect financier qui vous retient ? Et organisation, et les dîners qu'on a toujours fait ensemble avec les enfants. Oui. Leur enlever ça, ça me... Ça vous brise le cœur ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prête ? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire ? Est-ce que vous pouvez imaginer que vous pourriez lui présenter des amis, essayer de faire en sorte qu'il s'adapte davantage ? Parce qu'enfin, qu'est-ce qui vous a plu chez lui quand... J'ai essayé. J'ai essayé. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui quand vous l'avez rencontré ? Il était complètement différent. Oui. Il était sur son terrain, lui. L'Angleterre ? Moi, j'étais toute nouvelle à Londres. Lui, il était là depuis longtemps. Il avait ses amis, son travail, sa famille. Parce qu'il ne sont pas plusieurs de sa famille à être habitants d'Angleterre. Oui. Donc, beaucoup plus confiant. Il avait une vingtaine de kilos en moins. Enfin, tout un paquet... Une vingtaine de kilos en moins. Une vingtaine de kilos en moins. Dites-moi, est-ce que par hasard, votre mari vous semblerait dépressif ? Avec ma mère, on se demande. Est-ce que tout simplement, il n'est pas en train de faire une dépression parce qu'il est isolé ? Parce qu'effectivement, il est loin des siens. Il n'a plus personne à qui parler. Du coup, il ne peut pas l'identifier. Il ne peut pas le nommer. Mais il est tout simplement abattu et il n'y arrive pas. C'est ce qu'on pense avec ma mère. Donc, elle parle pas mal avec lui. Oui. Mais il me semble, je crois qu'elle en a eu un peu assez qui me critiquent facilement. Bien sûr. Oui, vous n'êtes pas... C'est-à-dire qu'il met au-dessus de votre tête toutes ses frustrations. Ah oui. Oui. Parce qu'il ne faisait pas avant. Je peux vous demander pourquoi vous avez quitté l'Angleterre ? Pareil que quand je suis partie pour l'Angleterre, un peu un coup de tête. Où est-ce que vous êtes le plus heureuse ? Je suis assez impulsive. Où est-ce que vous êtes le plus heureuse ? Je suis très bien où je suis maintenant. Vous préférez la ville où vous êtes, à l'Angleterre ? Oui, 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 c'est plus petit. Oui. Là-bas, vous étiez un peu perdue ? J'étais ma mère. Non, j'étais bien. Mais avec trois enfants, ce n'était pas pratique. Je voulais partir avant de détester la ville. D'accord. Je ne veux pas faire les choses, comment dire, par contre, je ne veux pas partir avant de détester mon mari. Je ne veux pas partir de la ville avant de la détester. Je ne sais pas. Oui, alors vous dites que vous êtes un peu impulsive. Je crois que lui, il vous a suivi, ce qui, à mon avis, reconstitue pour lui une grande preuve d'amour. Oui. Bon. Oui. Il arrive ici, il ne connaît personne, et je pense que, bon, il a du mal à s'acclimater, il a du mal à s'adapter. Et c'est lui qui est coupé de tous les siens, c'est-à-dire ses amis, ses habitudes, sa famille, comme vous dites. Et je crois qu'il est dans un moment dépressif. Est-ce que vous pourriez envisager... Est-ce que vous pourriez envisager de l'emmener voir un médecin ? Un médecin ou un psychologue ? Un psychologue ou un médecin, un médecin même. Je disais un médecin parce qu'au départ, ça peut être tout simplement un généraliste qui pourrait parler avec lui. On s'entend très, très bien avec notre généraliste. Oui. Donc, il est allé lui parler un petit peu. Oui. Il a rencontré la psychologue, une ancienne psychologue de ma mère. Oui. Et qui s'entend très bien aussi. Oui. Mais financièrement, c'est un peu compliqué. Oui, d'accord. Mais moi, je pense qu'avec un petit coup de pouce, ça pourrait l'aider. Et c'est dommage, si vous voulez, de se priver, de ne pas se donner une chance, pour que le mariage puisse continuer. Alors que vous avez été amoureuse de lui, donc il vous a séduite. Oui. En fait, c'est l'homme d'avant qui vous séduisait. Celui d'aujourd'hui qui est dans cet état, on va dire, un peu de léthargie. Là, vous êtes, vous vous retrouvez avec quelqu'un. Moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est en train de faire une dépression. Qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, lui en parlez. Moi, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de sauver tout le monde. Oui, bien sûr. Et puis, à commencer par vous, surtout. Parce qu'effectivement, vivre avec quelqu'un de dépressif, ce n'est pas évident. Surtout quand on a du mal à l'identifier. Oui. Moi, je parlerai à ce médecin de famille que vous avez, avec lequel vous entendez très bien. J'essaierai d'insister. Je lui parlerai de cet aspect financier. Alors, malgré tout, je crois qu'en France, il y a des endroits où on peut rencontrer des psychologues gratuitement. À l'hôpital, par exemple. Ou dans ce qu'on appelle les CMPP. Les CMP. Voilà. Et il y a moyen. Il y a moyen de se faire soigner. Sans que ça ne soit trop onéreux. Et sans que vous tombiez dedans. Parce que, vous voyez la dépression. On rentre dedans, mais on en sort aussi. D'accord. Et s'il en sortait, je pense qu'il redeviendrait l'homme que vous avez connu. Et donc, vous êtes tombée amoureuse. C'est dommage de ne pas au moins essayer ça avant de prendre une décision. Quelle qu'elle soit. Non, mais oui. Je suis tout à fait d'accord. On voulait faire une thérapie de couple. Oui. Justement, pour ne pas laisser tomber. Et en gros, comme moi je parle français et lui pas très bien, il m'avait demandé de trouver quelqu'un, de prendre rendez-vous, tout. Je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je travaillais à l'époque. Et du coup, il a pris ça pour... Bon, c'est bon, tu n'as pas voulu t'en occuper. Une marque de désintérêt. Oui. Mais en tant que je n'arrive pas à tout faire. Oui. Je ne sais pas du tout comment on fait ça, ces démarches-là. Vous me paraissez très perdue. Vous allez demander conseil à votre médecin. Vous allez demander conseil à votre médecin. Et puis aussi à cette psychologue qui était celle de votre mère. Mais je pense que ce n'est pas une bonne chose qu'il aille voir la psychologue de votre mère. Parce que ça serait trop lié, c'est trop proche. Et qu'il lui faut quelqu'un à lui, dans un endroit indépendant. Donc, vous ne travaillez plus de ce que je comprends ? Non, je cherche. Voilà. Écoutez, prenez le temps. Prenez le temps de vous en occuper parce que ça en vaut vraiment la chandelle. Je crois que vous pourriez retrouver l'homme que vous connaissiez avant. Je crois que le médecin peut vous aider dans cette démarche. parce que peut-être aussi qu'il a besoin de médicaments. Tout simplement. Oui, non, mais ça existe. Quand on fait une dépression, il y a aussi ce qu'on appelle une aide pharmacologique. Les antidépresseurs, c'est au médecin. Il n'y a pas de peur, ça. Non, n'ayez pas peur. Parce que les derniers-nés n'ont pratiquement pas d'effet secondaire. C'est votre médecin, bien sûr, qui appréciera la pertinence. C'est lui seul qui sait si c'est judicieux d'en donner ou pas. Mais croyez-moi, quand on fait une vraie dépression, les médicaments soulagent très vite. Au bout d'un mois et demi. Au bout d'un mois et demi. Il faut seulement un mois et demi pour que la molécule s'installe. Donc, il faut prendre le temps de voir si ça fonctionne. Et puis, vous n'avez aucun souci à vous faire. Parce que si, par hasard, il n'est pas en dépression, ça n'aura pas plus d'effet que ça. Ça ne fonctionne pas. Par contre, si c'est une dépression, ça va l'aider très vite. Mais, ça n'exclut pas, au contraire, ça n'exclut pas d'aller voir quelqu'un avec lequel il puisse parler de tout ce dont il ne peut pas parler avec vous. Et ça évitera aussi que ce soit vous qui preniez de plein fouet tous les reproches qui affectent sa vie, mais qui n'ont pas forcément à voir avec vous. Oui, c'est ça. Non, mais je prends pour tout, de toute façon. Oui. Bien sûr, vous êtes... Donc, je n'écoute plus trop. À certains moments, plus qu'à d'autres. Mais je trouve que ce n'est pas juste. Je ne suis pas la seule à... Oui, et puis ça, c'est un tue-l'amour. Oui. Quand on est dans un reproche permanent, voilà. L'autre en face vous en veut et puis on ne peut pas dire pourquoi. Écoutez, tentez le coup, en tout cas, avec médecin, psychologue, parce que ça vaut vraiment la peine. Oui, oui, je vais faire ça. Donnez-vous quelques mois devant vous, au moins six. Et puis... Est-ce que ça vaut le coup de... Pardon. Allez-y. Est-ce que ça vaut le coup de faire une thérapie de couple ? Ou d'abord, lui ? Et moi, je sais que j'en ai besoin aussi, mais je ne suis pas très bonne pour ça. Bah, écoutez, une thérapie de couple, ça va jouer sur la communication que vous avez l'un avec l'autre. D'accord ? D'accord. Voilà, sur la façon dont vous avez de vous adresser. Alors, ce qui est vrai, c'est que ça peut aider à enlever toute cette partie reproche qui vous fait souffrir. Parce que ce n'est pas très... D'accord. Je veux dire, ce n'est pas très vivifiant de se réveiller le matin et immédiatement de s'en prendre plein. Non, du coup, je fais attention, je marche sur des yeux, quoi. Bah oui, vous êtes sans arrêt dans le contrôle. C'est pas drôle. Ouais, vous n'êtes pas détendue et tout. Mais... Non. Par contre, ça jouera uniquement sur la relation que vous avez tous les deux, mais ça ne l'aidera pas lui à se sentir mieux. Ouais, c'est ça. Ou vous-même, parce que vous aussi, vous me paraissez assez perdue. Oui, moi, complètement. Ouais. Mais pour l'instant, j'aimerais bien que lui aille bien. Voilà. Si lui va bien, déjà, vous vous sentirez mieux. C'est ça. Parce que vous retrouverez l'homme que vous avez connu. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Bon, écoutez, on essaye comme ça. Marie-Lou ? Oui. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci de votre confiance. Au revoir et joue sa bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, on va continuer avec Marie 3921. L'appel de Marie-Lou me paraissait vraiment intéressant. Si vous vous êtes trouvée dans une situation analogue ou similaire, n'hésitez pas à nous appeler et à intervenir. J'ai l'impression que Marie-Lou pourrait aimer entendre des témoignages qui se rapportent à sa situation parce que c'est vrai que lorsqu'on se trouve dans cet état, entendre ce que les autres ont vécu et la manière dont ils s'en sont sortis, ça fait du bien. Mais tout de suite, Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Voilà, je vous explique ma situation par rapport à mon fils. Oui. Qui a 13 ans et demi. Et en ce moment, j'ai des difficultés avec lui parce qu'il n'a jamais vu son père. Et donc, il me reproche tout, absolument tout. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir avec lui. Oui. Alors, dites-moi, il n'a jamais vu son père. Vous voulez bien me dire pourquoi ? Parce que son père n'a jamais voulu le voir. Son père n'a jamais voulu le voir. Donc, vous étiez enceinte. Oui. Son père le savait. Enfin, son futur père le savait. Oui. Et quand il l'a su, il m'a abandonnée. Il vous a abandonnée. Il voulait, cet enfant ? Vous étiez la seule à le vouloir. Comment ça s'est fait ? Je pensais qu'il allait être heureux. Parce qu'il m'a toujours dit que son plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu d'autres enfants. Donc, ça a été un choc pour moi. Et à partir de ce moment-là, je ne l'ai pas revu. Il était violent. Et puis après, je lui ai apporté. Il était violent, c'est-à-dire ? Verbalement et physiquement. J'ai eu très peur. Donc, je suis partie. Et je lui ai apporté son fils quand il était bébé. Et il n'a même pas regardé. Il a dit, il n'est pas de moi. Donc, je lui ai dit, si tu veux, on peut faire l'ADN, il n'y a pas de problème. Et il n'a jamais voulu prendre contact avec moi. Et il a toujours tout fait. Je me dépêche parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Je suis désolée de vous le dire. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des démarches. Mais comme j'ai collègue juridictionnelle, je n'ai pas trouvé une avocate qui m'a dit que peut-être que je n'aurais pas assez de preuves pour que le juge demande l'ADN. Vous n'auriez pas assez de preuves, c'est-à-dire ? Parce que l'homme était marié. Ah, il était marié. Oui. Il était marié depuis le départ ? Oui, mais enfin, je pensais qu'il allait quitter sa femme. Oui, donc vous vous êtes trompée. Voilà. Quelles étaient les relations que vous aviez avec lui ? Comment vous l'avez rencontré ? J'ai besoin de savoir pour comprendre. Ça m'aiderait pour votre fils. J'ai rencontré lors d'un vernissage. D'accord. Donc, vous vous êtes revue. Et puis, vous vous êtes rendue compte que vous étiez enceinte. Et quand il l'a su, est-ce que vous direz qu'il s'est senti pris au piège ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Parce que j'ai du mal à admettre la situation, à comprendre. Et il n'a jamais... Je comprends. Enfin, je suis choquée. Et là, mon fils est en révolte totale de tout. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre fils ? Toute la vérité, étant donné que les psychologues m'ont dit de tout dire. Donc, vous avez vu des psys. Oui. Et il vous reproche quoi exactement ? En quel terme ? De ne pas lui avoir donné de père. De ne pas avoir trouvé un fiancé. De l'être en recherche de travail. Enfin, il me reproche tout. C'est vraiment tout. Vous lui dites que c'est difficile pour vous de l'élever seule et que vous vous bagarrez, et pour lui, et pour vous. Il le sait ? Je crois qu'il ne s'en rend pas compte. C'est peut-être ça, le souci. Peut-être que vous ne lui dites... Alors, il ne s'agit pas de faire peser au-dessus de sa tête des soucis financiers. Parce que 13 ans et demi, c'est encore tout petit. Il ne peut pas faire grand-chose. Et ça le culpabiliserait. Mais est-ce que vous ne pourriez pas lui dire... Écoute, quoi qu'il en soit, ton père, voilà, il n'a pas souhaité te rencontrer. Néanmoins, il existe. Peut-être qu'un jour, d'abord, ne pas donner un côté définitif. Peut-être qu'un jour, il changera d'avis. Et que toi aussi, tu auras envie de le connaître. Et puis quand il te verra, peut-être qu'il aura envie d'aller plus loin avec toi. Pour l'instant, tu vis avec moi. Et moi, je me bats pour tous les deux. pour que, malgré tout, nous ayons une vie tous les deux. Et pour l'instant, tu vis avec moi. Non, je ne le crois pas. Il ne veut pas l'admettre. Il croit que je ne le bats pas. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas... Enfin, je ne fais pas la démarche. Du moins, il veut absolument la reconnaissance de paternité et de la pension alimentaire. Et il me reproche de ne pas... Il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas, que je ne trouve pas de travail. J'ai 56 ans. C'est très difficile. Donc, il ne me croit pas. Il ne l'admette pas. Il ne vous croit pas. En fait, de ce que vous dites, vous n'avez pas la pension alimentaire. Ça, il vous le reproche ? Oui. C'est donc bien que le souci financier pèse sur lui ? Oui, tout à fait. Et si vous lui disiez, écoute, le souci financier, à la minute où moi, j'ai décidé de te mettre au monde, ce n'est pas à toi de t'en préoccuper. C'est bien. Oui, il s'en préoccupe. Oui, mais je crois que c'est ça aussi qui fait que... C'est parce qu'il se fait énormément de soucis. C'est pour ça qu'il est aussi violent avec vous. Je sais, je sais. Je sais, mais je ne sais pas comment faire. Je sais qu'il doit être très malheureux. Il est malheureux parce qu'il se sent coupable. Il a l'impression que si vous êtes dans les soucis, c'est à cause de lui. Donc, du coup, il se débat, il se défend contre ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui le voit, une figure ? Non. Paternel, non. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne, personne. Vous êtes seule avec lui ? Toute seule. Vraiment seule. Voilà. Il est au collège ? Oui. Peut-être qu'il y a un professeur, un directeur de collège que vous pourriez aller voir et qui pourrait lui parler ? Non, c'est une directrice, malheureusement. Il n'y a personne. Et la directrice ? On avait un jeune homme qui, malheureusement, ne se part faire ses études en Angleterre et qui comptait beaucoup pour nous. Et je suis ravie pour lui, mais voilà. Bon. Est-ce qu'il a des copains ? Oui, énormément de copains. Bon. Alors, c'est déjà, je vais vous dire, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que, malgré tout, il ne va pas si mal. Il est à même de pouvoir faire du lien, de créer des relations. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, vous, je vais vous dire, il faut qu'un tiers lui parle. Alors, puisqu'on n'a pas d'homme sous la main, ce n'est pas grave. On prend un professeur en qui vous avez confiance, une directrice de collège s'il le faut. Il y a aussi une assistante sociale, toujours au sein d'un collège ou des gens qui peuvent vous aider. Et il faut arrêter que ce soit vous, il faut que ce soit une tierce personne. Oui, mais par exemple, il ne peut pas aller voir une psychologue, il ne veut pas aller voir une psychiatre, il dit qu'il n'est pas malade. Il a raison, il n'est pas malade, il est coupable. Ce n'est pas la même chose. Et il faut qu'il puisse entendre de la bouche de quelqu'un qu'il n'a pas lieu d'être coupable. Et que ce n'est pas sur lui que repose l'aspect financier. C'est pour ça qu'il vous en veut. D'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire par rapport au père ? Parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à trouver un avocat qui veut bien m'aider. Écoutez, par rapport au père, ça c'est une autre... Pourquoi il y a des avocats auprès des mairies qui... Oui, mais enfin, les avocats que j'ai vus qui acceptent l'aide juridictionnelle, c'est des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc je ne peux pas me permettre de rater le procès. Et à ce moment-là, je lui laisserai, je crois, à ses 18 ans de le faire. Je ne peux pas, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Et pour le moment, moi, je ne les ai pas. Écoutez, en dehors de l'aide juridictionnelle, et d'aller voir des avocates qui consultent gratuitement, je crois, une fois par semaine dans les mairies, on peut leur demander un avis, un conseil. Vous pouvez toujours essayer de saisir le JAF, c'est-à-dire le juge aux affaires familiales, parce que lui saura quoi faire. Vous allez expliquer votre cas exactement tel que vous venez de le faire. Il ne changera pas quand il aura 18 ans. Ce n'est pas l'avocat qui fait que le dossier est bon. Non, mais en fait, il ne pourra pas me le reprocher, il aura fait lui-même la démarche. C'est ça que je pensais. Mais peut-être que si vous faisiez la démarche, peut-être que ça l'aiderait. Oui, mais si jamais je n'arrive pas à la demande de l'ADN. C'est le juge qui décide, ce n'est pas vous. Oui, mais je veux dire, ce sera un échec. Mais pas de votre fait, du fait du juge. D'accord, mais pas une reproche. Et puis bon, non, il ne peut pas vous le reprocher, parce que ce qui l'intéresse, c'est de voir que vous allez au bout. Ah, d'accord. Ok, donc il vaut mieux que je fasse la démarche, parce qu'il n'y a pas l'impression que je me batte. Mais en même temps, tenez compte du fait que le père n'a jamais demandé à avoir un enfant. Il n'est pas totalement, vous comprenez, avec vous. Il vous a dit que son plus grand rêve, c'était d'avoir un enfant. Est-ce qu'il a dit, virgule, avec toi ? Non. Voilà, c'est peut-être le petit bout de phrase qui manque, et qui fait que... Alors bien sûr, le juge pourra toujours, une fois que la recherche de paternité sera faite, pourra lui demander de vous verser quelque chose. Mais ça n'augure pas forcément de bons rapports tout de suite. Mettez-vous ça en tête aussi. En tout cas, c'est très difficile d'éveiller en ce moment. Il est en révolte totale contre tout, 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 me reproche, tout. Et donc c'est très difficile, il y a un adolescent très difficile. Oui, comme déjà les adolescents sont difficiles en règle générale, mais là, il est, si vous voulez, il a la charge de votre bonheur d'une certaine manière. Il a l'impression que tout ce qui arrive, et que les difficultés que vous connaissez, sont à cause de lui. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas à cause de lui. C'est vous qui avez décidé de le mettre au monde. C'est ça qu'il faut absolument qu'il entende. Et là, il faut lui dire qu'à la minute où vous, vous avez décidé que vous alliez l'avoir, que vous le vouliez, que vous aviez envie qu'il soit là, vous avez pris vos responsabilités. Ce n'est pas à lui de se préoccuper, là tout de suite maintenant, de l'aspect financier, de l'aspect matériel. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut lui dire ? Parce que moi, je n'ai trouvé personne pour lui dire. Un professeur principal. Un professeur principal ? Mais je peux aller la voir et lui raconter mes problèmes, alors ? Bien sûr. Ou sinon, assistante sociale dans le collège, ou sinon, directrice du collège. Ah oui, j'aurais préféré trouver un homme, vous voyez. Moi aussi, mais puisqu'on n'en a pas, on va faire avec ce qu'on a. D'accord. C'est mieux que pas du tout. D'accord. Ce qui compte, c'est que ce soit quelqu'un d'autre que vous. Ça, c'est le plus important. Et qu'effectivement, il n'est pas malade. S'il a l'impression qu'on va voir un psy quand on a des problèmes et qu'on est malade, ce ne sera pas la bonne personne, ce ne sera pas perçu de la même façon. Le patient, je veux qu'il aille en pensant, il ne veut pas y aller, il pleure. Bien sûr, il ne veut pas vous quitter, il se fait énormément de soucis pour vous. Non, mais même, il ne veut pas, et je pense qu'il ressentira un deuxième abandon. Oui, il aura l'impression qu'on se débarrasse de lui. Oui. Non, c'est mieux d'aller voir avec lui, d'aller voir d'abord vous, seule dans un premier temps, soit l'assistante sociale, soit la directrice du collège, soit un professeur principal. Quelqu'un en qui il a confiance. Il est bien avec ses professeurs ? Oui, non, ça dépend desquels. Avec le professeur principal, ça va. Eh bien voilà, de demander à l'avoir. Mais il faut qu'il y ait toute seule, pour qu'il le sache, d'accord ? Voilà, toute seule. Non, vous lui dites, voilà, j'aimerais l'avoir, c'est ton professeur principal. Il ne veut pas, il n'aimerait pas. Mais je ne te demande pas ton avis, parce que ça, par contre, ça me regarde et c'est moi qui décide. D'accord, mais j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, vous voyez ? Oui, j'entends bien. Mais là, pour le coup, c'est important, vous voyez. Autant ne pas faire peser sur lui les soucis matériels, parce qu'il a 13 ans et demi et il est totalement impuissant, il ne peut pas vous aider. Il a aussi parce qu'il voit que je ne travaille pas, que j'ai du mal à trouver du travail. Il se fait énormément de soucis, énormément. Oui, donc vous voyez bien, c'est trop pour lui, c'est une trop grosse charge. Il ne l'a que 13 ans et demi. Par contre, en ce qui concerne son éducation, c'est-à-dire les professeurs, là, vous êtes en mesure de demander fermement, on va dire. Ce n'est pas la peine, parce qu'il y a une institution qui avait proposé un éducateur spécialisé. Mais moi, je n'avais pas envie de rentrer dans cette démarche, parce qu'il va bien. Quelque part, il va bien. Oui, il va bien, mais vous savez, on n'est pas trop un éducateur spécialisé. Il va le voir une fois, deux fois. En tout cas, ce sera peut-être quelqu'un sur qui il peut s'appuyer aussi. Ça serait bien ou pas, à votre avis ? Oui. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, parce que c'est un homme. Parce qu'éducateur spécialisé, en principe, il veut le bien de l'enfant. Ça ne veut pas dire forcément vouloir séparer l'enfant de la mère. Oui. Est-ce qu'il va bien le prendre, je ne suis pas sûre ? Non, mais il faut lui dire les choses exactement telles que les psychologues vous ont dit. Lui dire, écoute, tu vois bien qu'en ce moment, on a des relations tendues et difficiles tous les deux. Et moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on s'entende bien. Je pense que ce serait bien que tu vois cet éducateur. C'est un éducateur, c'est effectivement, pour l'instant, tu n'as pas de papa à qui t'adresser. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir parler à quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un garçon. Moi, je ne peux pas répondre toujours, tout le temps, à toutes tes questions, malgré toute l'envie que j'en ai, par exemple. Et traiter de tous les problèmes avec toi. Et quelquefois, ça peut te faire du bien aussi de parler à quelqu'un, de moi, même, de dire du mal, plutôt qu'on se dispute en face tous les deux. Il n'y a pas de marraine, il n'y a pas de parrain, il n'y a pas... Non, non, il n'y a personne. Malheureusement, je me sens très seule avec lui. Bon. Écoutez, on essaye ça. Ce n'est pas... L'éducateur spécialisé, je connais... Comment vous faites pour vous adresser à lui ? Je ne sais pas, c'est l'association sociale qui m'est proposée. C'est pas mal. Je voulais vous demander, il a un demi-frère. Moi, ce serait bien que je lui propose. Je lui avais proposé vaguement de rencontrer son demi-frère. Il est d'accord qu'elle agit là et tout ça, vous ne pouvez pas faire ça sans l'accord du père ? Oui, je peux essayer de rencontrer le demi-frère et puis d'aller lui raconter qu'il est un demi-frère. Mais je crois que ce ne serait pas du tout une bonne idée. Ça va lui créer encore beaucoup plus de problèmes qu'il n'en a parce que le demi-frère... Ah oui. Le demi-frère, j'imagine qu'il habite avec son père et sa mère. Non, non, il a 28-30 ans. Non, non. Non ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Il est où ? Il est à Paris, comme son père. Euh... Marcher sur des oeufs. Parce que le demi-frère a des trompes en rapport avec le père. Donc je m'étais dit peut-être que ça pourrait rapprocher le père de mon fils. C'est peut-être une idée. C'est peut-être une piste à creuser. Oui. S'il est au courant que son... Vous voyez, si vous semez la zizanie partout, j'ai peur qu'il y ait... Ah non, non, non. Ce n'est pas du tout ça. C'est parce que je voudrais que mon fils soit heureux. Non, mais je sais. Et qu'il voit son père. Non, mais je sais. Ça, j'ai bien compris, Marie. Mais imaginez la réaction du père, qui va apprendre que sans son consentement, vous avez été informé son autre fils. Oui. Du fait qu'il avait un demi-frère. Est-ce que vous imaginez la colère et la rage qui vont être la sienne ? Oui, ça peut, oui. Ça peut, comme c'est un risque à prendre, quoi. C'est un gros risque, parce qu'il peut y avoir un phénomène de rejet définitif. Ah oui, mais pour le moment, le rejet, il est là. Il doit avoir 14 ans. Oui, mais je crois que c'est à manier avec précaution, cette piste-là. Donc en fait, vous, vous feriez une démarche par moi-même, même si j'échoue, faire de la démarche. Qu'il le sache, je fais une démarche aussi juridique. Pourquoi vous partez battue ? Parce qu'on m'a dit plusieurs fois que si je n'avais pas assez de subsides, je ne sais plus tout en quel mot. Subsides, c'est financier ? Non, que je n'avais pas assez de preuves. Le juge ne pouvait très bien ne pas demander l'ADN. Les preuves, quelles sont-elles ? Qu'est-ce que vous avez de votre côté ? J'en ai. Je ne vais pas vous émulerer, parce que là, je n'ai pas beaucoup de... De batterie ? Voilà. Mais j'en ai, et peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes. Écoutez, c'est l'avocat qui vous le dira. D'accord. Mais oui, l'avocat me l'a dit, il m'a dit que ce n'était pas sûr que je gagne à 100%. Il y a 90%, peut-être, ou 80%. Mais écoutez, il y a toujours un risque, à la minute où on passe devant un juge, il y a toujours un risque. L'avocat leur a vu que je fais une démarche. Exactement. Mais j'avais peur que si elles le perdent, ils seraient plus déçus et que je fasse... Donc c'est pour ça que je n'ai fait aucune démarche. Alors attendez, de la part de Monica, à un moment difficile, j'ai bénéficié de l'accompagnement d'un éducateur. Mes enfants n'en voulaient pas, mais ça n'a pas perturbé l'éducation. Bien au contraire, le résultat était super. D'accord. Voilà. Et puis peut-être qu'avec l'éducateur, vous pourrez parler de la question du demi-frère. Mais moi, dans un premier temps, vraiment, je m'abstiendrai parce que j'ai peur que là, il y ait à la fois du rejet et encore plus de haine. D'accord. Mais vous pensez que la démarche, même si elle est à 80%, il faut mieux que je la fasse ? Tout à fait. 80%, c'est beaucoup déjà. Il n'y a jamais 100%. D'accord. Oui, c'est ça. Et professeur principal, c'est mieux que l'éducateur ou qu'est-ce que je fais ? Non. Ah, très bien. D'abord un éducateur. D'abord un éducateur. Et puis si vous voyez que ça ne prend pas, de toute façon, moi, j'irais quand même parler au professeur principal de façon à ce qu'il ne soit pas, si vous voulez, un peu gâché dans ses études. Est-ce que ses résultats n'en passissent pas ? Mais pour le moment, ça va, ses résultats. Sans le dire à mon fils que j'aurais apprécié. Il ne veut pas que... Il n'apprécierait pas du tout. Vous vous passez de son autorisation. Il n'apprécierait pas. Vous n'avez pas non plus à obéir à un petit bonhomme de 13 ans et demi. Dites-vous une chose. À ce moment-là, il a l'autorité. Oui, mais ce n'est pas lui qui... Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas lui qui décide. Il a 13 ans et demi. La mère, c'est vous. Oui, mais justement, en ce moment, je me fais dépasser. Il a... Je n'ai pas énormément d'autorité. C'est là le problème. C'est peut-être le moment de vous ressaisir. Et peut-être qu'effectivement, vous avez besoin d'aide. Et qu'un éducateur, ce n'est pas trop. D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Moi aussi. Je vous remercie de nous avoir appelés. Et puis, tenez-nous au courant. C'est-à-dire... Vous rappelez ? Vous nous rappelez ? Je vous rappelle sur l'antenne... Voilà. Exactement. Et vous nous donnez des nouvelles. D'accord. Très bien. Dans quelques mois, alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Marie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coup de la pelle. « I stand by you, Pretenders », une bien jolie chanson. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coup de la pelle. Alors, à l'attention de Marie, qui vient de raccrocher avec nous, je voulais vous donner un petit message de la part d'Alex. Le conciliateur de justice, peut-être de très bons conseils. Voilà pour vous, Marie, parce que vous étiez, j'ai senti, dans un état de grand stress à cause de votre batterie qui menaçait de vous lâcher. Donc, on a dû faire vite. Je crois que c'est une procédure qui prend du temps. Donc, aussi, armez-vous de patience. Voilà. Tout de suite, nous allons poursuivre avec Christine. Et puis aussi, je sollicite nos auditeurs, parce que, comme vous l'avez vu, Marie était en demande, comme Marie-Lou. Donc, 39 21, si vous connaissez des situations analogues, si vous avez un conseil à donner, on n'est jamais trop. Voilà, je fais appel à vous. Christine, maintenant. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Bien. Alors, je résume un tout petit peu votre histoire. Vous avez fait un AVC il y a 4 ans. Vous avez perdu la vue. Oui. Et vous êtes à Bordeaux, isolée de tous. Et vous ne savez plus très bien à quel sein vous vouez. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans ? Comment ça s'est déroulé ? J'ai fait un AVC. Elle a eu le travail. Ma fille était malade, elle était en radiothérapie. Donc, il fallait que j'accepte ça, que je la mette en radiothérapie. Je travaillais beaucoup, je travaillais pour moi. Qu'est-ce que vous faisiez ? Je gérais la maison. Bon, comme les médecins disent, j'ai trop pris tout sur moi. Oui. Et, bon, mais j'ai fait un AVC. Comme les médecins disent, c'était une façon que votre corps vous a mis une alerte. Stop. Et là, j'ai fait un AVC, comme on l'appelle, un AVC hémorragique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai fait une hémorragie dans la tête. Ça m'a compressée de nerfs optiques. Donc, j'étais aveugle pendant un an. La vue revient petit à petit, ça fait 4 ans. Mais elle n'est pas revenue entièrement. Je suis toujours la hache, l'avocation de handicapé. Il y a un mois, j'ai fait des examens pour ma vue. Bon, mais ça n'a pas évolué, ça a stagné. Donc, en fin de compte, j'ai 5 dixièmes avec des lunettes. Voilà. Donc, je suis dans le brouillard, quoi, constamment. Dans le brouillard, voilà. Dans le fou. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Dans le fou. Mais bon, maintenant, j'arrive à lire, difficilement, mais j'y arrive. Je ne les dis plus comme avant. J'arrive à faire des choses. Mais je ne reconnais pas les gens. Le plus qui me fait du mal, c'est que je ne reconnais pas ma fille. La dernière fois, je suis passée à côté d'elle. Elle m'a fait, mais maman, je me dis, excuse-moi. Comment va-t-elle ? Comment ? Comment va-t-elle aujourd'hui ? Ma fille, c'est gentil de demander. Mais ma fille, elle va se passer le 18 novembre. Ah, mais bravo, c'est bien ça. Ça veut dire qu'elle est heureuse. Elle va, oui. Au moins, vous ne vous êtes pas battue pour rien. Et elle non plus, d'ailleurs. Oui. J'ai du mal à accepter. Et elle va repasser un IRM au mois de janvier, parce que pour des cas comme ça, on est très suivi. Bien sûr. Donc j'espère qu'on ne va plus rien trouver. J'espère pour qu'elle soit heureuse, parce qu'elle va avoir 30 ans au mois de janvier. Il faut qu'elle vive. Bien sûr, bien sûr, Christine. Écoutez, il ne faut pas comme ça être bouleversée. Elle vit des événements heureux. Elle passe des examens qui sont des examens de contrôle. Vous le savez bien. Donc voilà, on va croiser les doigts. Tout va bien aller. Mais là, maintenant, on va s'occuper de vous. Alors, vous êtes isolée. Mais est-ce que vous... La fois que je suis isolée, j'habite Bordeaux, parce que quand j'ai fait mon AVC avec tout ça... Oui. Voilà. Et puis le monsieur avec qui je visais pendant 30 ans. 30 ans ? 30 ans. Oui. J'ai 54 ans. Oui. Parce que je suis allée voir une psychologue. J'imagine, c'est difficile. C'est difficile de voir sa vie basculer de cette façon-là. Oui. Et puis, on n'est pas maître. Parce qu'en temps, on perd la vue, on a besoin des gens. J'étais vraiment dans le noir pendant un an. Donc, je ne pouvais rien gérer. Je ne pouvais... Donc, je ne parlais pas pareil. Je le sentais agressif. Je sentais que, dès qu'il arrivait le soir, il débouchait, il repartait une heure et demie. J'ai l'impression qu'il ne voulait pas voir comment j'étais. Parce qu'avant, j'étais très... Je travaillais beaucoup. Je faisais plein de choses. Et là, avec l'AVC, vous savez, on vous donne beaucoup de médicaments pour proposer votre corps. Oui. Voilà. Donc, à un certain moment, quand je suis rentrée de l'hôpital, j'avais 10 de tension. Donc, vous êtes très molle. Vous faites 4 pas. Vous êtes fatigué. Mais je ne pouvais pas me contrôler. Enfin, je pouvais... Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. Vous étiez fragile. Fragile. Comment ? Vous étiez fragile. Ah oui. Bon, enfin, je m'en suis rendu compte. Et je lui ai posé la question parce que j'avais une amie qui m'a aidée. Et, eh bien oui, il avait une maîtresse. Ah là là. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre. Quelque part, j'ai un peu compris parce que je me suis dit, c'est vrai, avoir une femme comme il m'a connue, comme j'étais à ce moment-là, c'était peut-être pas rigolo pour lui, mais pour moi non plus quand même. Et, eh bien voilà. Et puis, il a dit, tu peux rester le temps que tu veux à la maison. Mais, en fin de compte, au bout de six mois, il m'a mis dehors. On vous a mis dehors ? Oui. En fin de compte, je le disais à ma fille. J'ai un fils aussi. À mon fils, à ma meilleure amie. Et personne ne me croyait. Enfin, on me croyait sans me croire, je crois. Donc, ma fille, une fois, elle est allée le voir. Elle a dit, bon, je vais parler. Et puis, il lui a dit, frangeux, dans les yeux, ta mère, il faut qu'elle parte au mois d'août. Je veux passer les vacances tranquille. Donc, vous imaginez qu'elle se trouve. Je voudrais juste vous poser la question. Oui. Votre fille, c'est sa fille à lui aussi ? Non, mon fils est de mon premier mariage. J'étais jeune, je me suis mariée de bonheur et j'avais fait la bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise. Un enfant, ce n'est jamais une bêtise. Non, non, pas mon fils. Ah non, non, jamais. Mes enfants, c'est tout. Non, la bêtise de me marier. Mais bon, voilà. Enfin, bon, ça, c'est... Mais le monsieur avec qui je vivais, il a pendant 30 ans, il considérait mon fils comme son propre fils, parce qu'il a pratiquement élevé. Voilà, mais là, il a caouté. Donc, au mois d'août, on ne trouvait pas de logement, parce qu'une personne qui a une déficience visuelle, c'est très dur pour trouver un logement, parce que les propriétaires n'ont pas confiance. On peut peut-être que je mette le feu à la maison, mais j'arrive à me gérer. Là, je suis dans un petit studio, mais heureusement que le propriétaire m'a fait confiance. Je ne le remercierai jamais assez. Sinon, je serais à la rue, parce que j'ai fait appel aux assistantes sociales, mais il n'y avait pas de foyer pour me recevoir. Enfin, c'était là... Ça a été compliqué. Oh là là, j'ai passé six mois d'enfer. En plus, lui, il devenait de plus en plus agressif, méchant. Je ne raconte pas tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il m'a fait, et je me sentais... Il arrive que certaines personnes ne puissent pas supporter la maladie et, effectivement, des réactions violentes. Ça n'excuse pas. Je ne suis pas du tout en train de dire. Voilà, parce que j'écoute beaucoup les radios, mais quand même, au bout de 30 ans, je n'arrive pas à comprendre. C'est assez monstrueux quand ça arrive. On a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à accepter. Mais, en fait, je crois qu'il y a aussi un phénomène de peur. Vous savez, la maladie de l'autre, d'un seul coup, effraie, fait peur. On a l'impression que, peut-être, ça va être contagieux et on se... Voilà, c'est triste à dire. Oui, mais c'est contagieux. Non, mais ça ne l'est pas. Vous et moi, nous savons très bien que ça ne l'est pas. Mais on a peur d'être comme ça, touché. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter et qui ne se conduisent pas bien, parce que cet homme ne s'est pas bien conduit vis-à-vis de... Non, non, parce que vous voyez tout ce qu'il m'a fait. Il téléphonait à sa maîtresse. Il était dans la chambre avec le haut-parleur. J'entendais la voix de sa maîtresse. Et moi, j'étais à 5 mètres. J'étais dans la pièce à vivre. Enfin, j'ai vécu des trucs. Et c'est ça que... C'est ça qui vous a le plus touché ? Je ne comprends pas comment on peut faire ça. C'est ça qui vous a le plus touché ? Ça, ça m'a touché. Et d'être méchant comme ça, c'est la fouille. C'est-à-dire qu'il vous a rabaissé ? Il vous a rabaissé alors que vous étiez déjà très vulnérable. C'est très fragile. Oui, parce que je n'ai pas... Vous m'entendez parler. J'ai quand même parlé assez... Enfin, je suis assez... Je dis ce que je pense. J'ai un caractère fort. Mais à ce moment-là, j'ai tellement été démunie que je n'ai pas pu me défendre. Vous étiez à terre. Ah oui. Mais comme j'ai dit, tu me mets un couteau dans le dos et je suis à terre. Je n'avais pas de moyens de me défendre. J'allais voir une fille. Parce que vous pensez bien que j'ai besoin. J'en ai besoin. Et la psychologue m'a fait parler. Parce que je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Je ne comprends pas. Et en me faisant parler, en fin d'une séance, elle m'a dit, ça y est, vous avez compris. Il vous a abandonné. Voilà. Oui, il vous a abandonné. C'est-à-dire que... Alors, pourtant, avant, comment ça s'est passé pendant les 30 ans où vous étiez ensemble ? J'imagine qu'il y avait... Bien. C'était la maison de l'amour. Tous nos amis nous disaient que c'était la maison de l'amour. Oui. Donc ça a été très violent pour lui. Vraiment, il n'a pas pu supporter. Est-ce qu'il a amené à se conduire aussi mal ? Parce que c'est très dur de faire ça à quelqu'un. On vous rabaissait en plus. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il voulait couper toute relation avec vous. Ah, ben, c'est ce qu'il a fait. Mais c'est... Oui, enfin, moi, je ne lui donne pas raison parce que... Ah, ben, non, je ne lui donne pas raison. Mais bon, et là, maintenant, je suis à Bordeaux parce que j'étais obligée, parce que j'avisais à la campagne et je faisais 3 km aller-retour pour aller voir mon docteur. Parce que, bien sûr, il ne s'occupait plus de tout de moi pendant 6 mois. J'ai fait des lasers aux yeux. Il fallait m'amener. Je suis revenue, j'avais les yeux gonflés. Enfin, je ne vous dis pas le... Ce que j'ai vécu, tout le monde me dit que c'était forte, mais j'avais marre d'être forte. À force, on en a marre. Mais vous avez été très courageuse. Je sais, tout le monde me le dit, mais ça... Quelque part, ça ne me fatigue pas. Je crois que tout le monde le serait, de toute façon. Quand on est devant le pied, devant le fait accompli, on n'a pas le choix. Il faut vivre pour ses enfants. Voilà, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et là, je me retrouve à Bordeaux parce que la seule solution, c'est d'être à Bordeaux pour être indépendante, pour pouvoir faire mes commissions. Mais je l'ai fait à des heures, bien où il n'y a pas trop de monde. Je peux aller à l'hôpital parce que je désexamins tous les 3 mois. Parce que, bien sûr, on vérifie mon cœur, on vérifie ma tête, on vérifie tout le machin. Voilà, et je voudrais faire des choses. Je suis seule parce que les amis, ils vous envoient des textos, ils vous téléphonent, ils ne viennent pas. Mais oui, alors vous êtes éloignée, si je comprends bien, de votre lieu de vie d'avant, mais de combien de kilomètres ? Est-ce que c'est très loin ? 30. 30, ce n'est pas énorme. Est-ce que vous, vous pouvez vous déplacer ? Je ne peux prendre que le tram dans Bordeaux. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas Bordeaux, mais il n'y a que le tram. Il n'y a que le tram, d'accord. Et comme vous voyez mal, c'est difficile pour vous de faire beaucoup plus. Écoutez, ce que je vais vous demander, Christine, c'est de rester en ligne avec nous. Vous ne raccrochez pas, je vous retrouve tout de suite après le journal. Et on continue de bavarder toutes les deux. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Dernière heure de Libre Antenne, le 39-21 toujours. Nous allons continuer à parler de ce qui vous importe, de ce qui compte pour vous. Minuit est déjà largement passé. C'est le moment de se lâcher, d'aller aussi à l'essentiel. Je suis à votre écoute. Donc si une question ou une difficulté plus particulièrement vous inquiète en ce moment, on essaye de débroussailler ça ensemble, voire même de trouver une solution, pourquoi pas. Donc le 39-21 pour me rejoindre et passer avec moi à l'antenne. 7-39-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Alors un peu avant le journal, je résume. Christine, vous êtes là avec nous. Oui. Voilà. Je résume pour les auditeurs qui nous prendraient en cours de route. Vous avez 56 ans. 54. 54, pardon. Je vous vieillis de deux ans comme ça, c'est pas bien. Vous avez 54 ans, mais vous avez fait, il y a quelques années, 4 ans, un AVC parce que vous étiez trop épuisée au bord de l'appuisement. C'est ce que vous ont dit les médecins, le corps a lâché, vous accompagnez votre fille malade à des soins, en radiothérapie. Elle va mieux aujourd'hui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Mais vous, vous êtes sortie de cet épisode malvoyante, c'est-à-dire que vous vous êtes aussi déracinée. L'homme avec lequel vous viviez depuis 30 ans vous a mise dehors. Je dois vous dire que je reçois nombre de SMS d'auditeurs qui sont absolument révoltés par le comportement odieux de cet homme. Alex parle même de non-assistance à personne en danger et c'est vrai, c'est le cas. Je me demandais d'ailleurs s'il n'y avait pas moyen, peut-être vous n'avez pas pu faire quelque chose. En fait, de compte, je vis 30 ans, mais en union libre, je n'étais pas mariée. Donc je suis allée voir, justement, vous en avez parlé avec l'auditrice d'avant, je suis allée voir des avocats, comme vous dites, qui reçoivent gratuitement. Donc j'y suis allée avec mon fils. Et j'avais droit à rien, rien ne pouvait justifier. Voilà, je n'étais pas mariée. Voilà, toutes mes portes, toutes les portes sont fermées. Après, comme j'étais en union libre, là où je vivais, on était logé par le patron de ce monsieur. Et comme Sylvie qui travaillait, le logement n'était pas à moi. Donc il fallait que je parte. Enfin, c'était vraiment... Ah oui, ça a été l'horreur totale. C'est-à-dire qu'il vous a humilié, il vous a rabaissé, il a eu une maîtresse. Ah, et puis je ne l'ai pas caché. Oui. Il me récuse. Oh là là, parce qu'il y a des choses que, à la limite, on se dit que ce n'est pas normal. C'est inhumain, mais bon. Vous avez vécu des moments... J'ai du mal à l'accepter, mais bon. Mais je comprends. Je comprends que vous soyez révoltée, que vous soyez même plus qu'en colère. Je ne comprends pas comment il ne peut pas avoir une justice pour ça. Je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une justice, c'est comment même ce comportement puisse exister. Je suis d'accord avec vous. Oui. Alors, si vous voulez bien, on va prendre Lila en réaction. Bonsoir, Lila. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Merci d'intervenir. Vous avez, je crois, vous aussi un handicap visuel. Et vous aimeriez parler à Marie de, non pas de solution, mais d'aide éventuellement. À Christine. À Christine, pardon. Oui. En fait, pour tout vous dire, j'ai 45 ans. Oui. J'ai une histoire différente. On a tous nos propres histoires. Oui. J'ai été mariée trois ans. J'ai eu deux enfants. Et pendant ces trois années, j'ai commencé à perdre la vue progressivement. Oui. C'est à fait. Et mon mari a été d'une violence incroyable. Il disait à mon père, est-ce qu'il y a un service après-vente ? Oh là là. Est-ce que, qu'est-ce que je dois faire avec celle-là ? Oui, 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 voilà, exactement. Et puis, voilà. C'est terrible la violence auquel on est confronté, alors qu'on aurait le plus besoin d'aide dans ces moments-là. Oui. Et du coup, moi, j'ai essayé de tenir le coup. Mais comme pour Christine, malheureusement, il avait une maîtresse. Donc, j'ai trouvé des cartes bleues dans ses poches et tout. Donc, tout ça pour lui dire que, malheureusement... Vous avez connu une réaction, une situation similaire, voilà. Pas que similaire, sauf que mes enfants étaient vraiment de bas âge. Ils avaient un an et demi et trois ans. Quand j'ai claqué la porte, j'étais dans des foyers. Ça a été compliqué. Après, j'ai été hébergée et je me suis retrouvée toute seule dans une ville que je ne connaissais pas, avec mon handicap, à me battre, à me battre, à me battre, à me battre. Alors, ce que je voulais dire à Christine... Alors, comment... Juste, petite question, Lila. Vous en êtes où aujourd'hui ? Eh bien, tout va bien. Tout va bien. Oui. Les garçons grandissent bien. C'est vrai que leurs petites bouilles, je ne les vois pas très bien. Mais ce n'est pas le plus important. C'est le cœur. Je les prends dans mes bras. Je sens leur cœur. Je les touche tout le temps. C'est différent. Et c'est deux garçons. Donc, c'est différent. Et du coup, ils m'apportent énormément. Et alors, ce que je voulais dire à Christine, c'est qu'elle a la chance, entre guillemets, d'habiter Bordeaux. Une ville ? Oui, Bordeaux. Oui, j'ai fait exprès. Je savais que je pouvais plus être... Aider ? Plus autonome. Oui. Parce que ce n'est vraiment pas moi, la ville. Je suis une campagne de pur et dur. Bordeaux, il y a une... Une association. Une grande association. Une UNADEF. Oui, je connais. Oui. Mais le problème, c'est que l'UNADEF, ils prennent ses... C'est l'Union Nationale des Aveugles et des Déficiences Visuelles. Tout à fait. Et il faut avoir maximum, entre guillemets, je veux dire... 80% ? 3 dixièmes. C'est-à-dire que si vous avez au-dessus de 3 dixièmes... Eh bien, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas. C'est fou, ça. Et moi, j'ai 5 dixièmes avec mes UNEDF. C'est incroyable. Voilà. Alors, du coup, en fait, moi, j'ai un handicap beaucoup plus grave que le vôtre, du coup, parce qu'ils m'ont aidée à distance. Bon, c'est le siège qui est là-bas, mais ils m'ont aidée pour avoir une aide à domicile, pour avoir une aide à l'accompagnement administratif. Moi, je travaille, donc ça m'aide beaucoup à sortir de l'handicap et à me fondre un peu dans le milieu ordinaire. Oui. Et comment vous avez fait pour trouver du travail ? Parce que moi, je suis reconnue handicapée à 80%. Bon, je pense qu'il y a la vue et puis il y a tout ce que la WCA fait, parce que j'ai fait un petit infractus, enfin tout ça. Et donc, je peux aller... Oui, c'est difficile. C'est difficile de recommencer à avoir une activité. Comment vous avez fait, Lila ? Moi, je peux faire quelque chose. Je m'ennuie. Moi, j'ai défoncé les portes. Moi, je suis à la NPE, ils ne me veulent pas. La NPE, non, mais à la mairie. J'ai été dans le maire. Ah, la mairie de Bordeaux, fou. Oui. J'ai défoncé la porte du maire. Et je lui ai dit, Coco, tu vas m'écouter. Oui, on en parle beaucoup, mais bon. On en parle beaucoup, mais si vous pouvez faire un petit siège. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, la mairie, c'est toujours une bonne adresse, parce que ce sont eux qui sont le plus à même de vous aider. C'est tout ça. Si vous voulez retravailler, ou en tout cas, ne serait-ce même que pour bénéficier d'une aide, pour vous aider un peu à obtenir des aides, ne serait-ce même que financières, ou quelqu'un qui puisse vous aider à faire le ménage ou vos courses ? Le ménage, tout ça, j'arrive, parce que je nettoie tout le temps, parce que je ne fais que ça de la journée, puis j'ai peur que ce soit sale. Mais enfin, c'est tout petit. Je comprends. C'est surtout, c'est vrai que tout ce qui est administratif, pour lire, pour aller au rendez-vous, on vous dit, c'est tout bête, mais j'ai fait mon renouvellement de la location handicapée. On vous dit, vous allez voir, le numéro, il est inscrit en haut. Oui, mais je ne vois pas. Oui, mais voilà. Je l'ai dit, quand j'ai apporté mon dossier, vous dites ça, vous êtes un bureau, mais il n'y a pas, il y a plein de choses, quand vous prenez le tram, la ligne A, normalement, il y a une petite voie qui vous dit les stations, et réellement, cette petite voie-là n'est pas là. Donc, maintenant, je compte les stations. Je sens beaucoup de dynamisme dans votre voie, Lila. Vous avez dû beaucoup vous bagarrer. Oui, vraiment, j'ai eu ma place d'honneur, parce que franchement, ça n'a pas été simple avec mes deux broutus. Comme je vous dis, j'ai défoncé la porte du maire, et je lui ai dit, Coco, tu vas m'écouter. Et alors, vous travaillez, je peux vous demander ce que vous faites ? Oui, alors, je suis secrétaire, assistant de direction. Bravo. Merci. Bravo. Et en fait, il faut savoir qu'il existe beaucoup de matériel pour des fichiers visuels, des aides auditives, des aides de synthèse vocale, des grossissements d'écran, des liseuses. C'est-à-dire, on met un courrier sous la liseuse. C'est intéressant ce que vous dites, c'est intéressant. Voilà. Christine, vous entendez, on ne sait jamais, ça peut éventuellement... Oui, mais pas mal, moi, je n'ai pas le niveau d'être... Oui, mais peut-être que, justement, vous avez du temps, peut-être qu'il y a une formation, qu'une assistante sociale peut vous aider à suivre. Il ne faut jamais hésiter aussi à taper à la porte d'association, pas forcément comme celle dont a bénéficié Lila et qui... Enfin bon, je veux dire... Une assiste, oui. Voilà. Mais d'autres qui peuvent aussi vous aider. Il y a des associations de malvoyants. Il y a le GIAA qui est à Paris, à l'AVH. Oui. Le GIAA, c'est le groupe d'intellectuels aveugles et ambliotes. Donc, eux aussi ont leur propre réseau. Forcément, il y a l'AVH, l'association Valentin Ouï, qui est à peu près... Valentin Ouï, d'accord, oui. Voilà. Ils peuvent vous apporter des aides techniques, des aides mécaniques, pas mécaniques, mais techniques, mais pas informatiques, par exemple, comment découper une pomme, des petits détails de la vie de tous les jours. Dont on a besoin pour vivre. Le quotidien. Et être en sécurité, ne pas se faire mal. Voilà. On met en place des petites choses à la maison, des petits repères, des petites choses. Et il ne faut surtout pas rester là-dedans, dans cet handicap. Il faut se dire, bon, moi, j'ai ça, mais j'ai autre chose aussi. J'ai eu une fois une réflexion d'une de mes supérieures qui me disait, oui, tu vois, Lila, je me suis baladée en automne. Si tu voyais les feuilles mortes par terre, le bruit et tout, c'était magnifique. Bon, moi, je l'ai ignorée, et puis il s'est approché de moi. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, il y a des choses que tu vois, toi, il y a des choses que je vois, moi, et que tu ne verras jamais. Oui, c'est vrai. Bravo. En tout cas, bravo. Et c'est d'ailleurs un message que je reçois de la part de Virginie à l'attention de toutes les deux. Lila, formidable, et bon courage à vous, Christine, nous dit Virginie. Oui, je vais te donner du courage. Donc, nos auditeurs sont là. Merci. Il faut vraiment avoir du courage et se relever. Parce qu'on a une vie. Exactement. Parce qu'on a des enfants. Et vous allez avoir des petits-enfants. Oui. Il faut continuer à être positive et à se dire, c'est vrai, je ne vois pas bien, mais il y a des choses que je peux mettre moi-même en place. Je peux sortir. Je peux avoir un chien guide. Je peux me déplacer. À Bordeaux, le tramway, ils ont mis en place des bandes pour nos dactyles. Il y a des télécommandes pour les passages péton. Tout ça, il faut l'accepter et se dire, ben... Vous êtes incroyable, Lila, de positivisme, je vous trouve formidable. Merci. Je vous trouve formidable. Non mais ça fait chaud au cœur de vous entendre. Merci beaucoup. Mais Christine m'a fait beaucoup de mal, m'a fait beaucoup de peine. Du coup, j'ai eu mal au fond de moi. Vous vous êtes revue. Vous vous êtes revue. On s'est croisés. Oui. Alors, si Christine le veut bien, moi, je peux lui laisser mon numéro. Oui, tout à fait. Pour l'appuyer. Pour l'appuyer. C'est gentil. C'est adorable. Bien sûr, on va donner toutes vos coordonnées après à Christine Rantane. Mais je vous remercie en tout cas de votre intervention. Je vous embrasse, Caroline. Moi aussi, très fort. Parce que ça fait du bien de vous entendre et que c'est formidable de sentir cette solidarité de nos auditeurs. Merci, Lila. Merci beaucoup. Bon courage, Christine. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Lila. Merci. Joui prénom. Dites-moi, Christine. Vous avez entendu. Donc, effectivement, il ne faut pas baisser les bras parce que vous avez encore plein de belles choses à vivre. Elle a raison, Lila. Il y a certainement des petits-enfants qui ne vont pas tarder à poindre le bout de leur nez. En tout cas, on vous le souhaite. On l'espère. Et puis, moi, je serai vous. J'essaierai. J'étais en train d'y réfléchir. Vous avez dit que vous avez consulté une psychologue. Oui. Ce qui est bien. Vous avez bien fait. Mais il y a aussi peut-être quelque chose qui pourrait vous aider. Dans les associations, il y a aussi des groupes de parole. Les groupes de parole, c'est très bien parce que ça permet de faire des rencontres, de connaître des personnes qui connaissent les mêmes soucis que vous qui se heurtent aux mêmes problématiques. On se donne des trucs, on se donne des tuyaux les uns aux autres. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on se fait quelquefois des amis. Donc, c'est aussi à ne pas négliger parce que vous êtes déraciné de là où vous habitiez. Vous avez dit moi, je suis de la campagne, vous vous retrouvez dans une ville donc un peu isolée, un peu perdue aussi. J'apprends. J'apprends Bordeaux, tout par la tête. On apprend beaucoup par cœur. Voilà. Et puis, si vous voulez, j'aimerais aussi qu'on parle avec Sandrine. Sandrine, qui n'a pas de handicap. Bonsoir Sandrine, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Mais qui a vécu de la même manière, elle aussi, un abandon. Je vous écoute à ce sujet Sandrine. Oui, donc, c'était pour dire que moi, ça fait trois ans que je suis partie avec mon conjoint. Oui. suite à une maladie. Oui, j'ai eu un cancer. Oui. Et donc, je l'ai assumée toute seule parce qu'il n'était pas là. Oui, une maladie lourde, difficile, avec deux enfants à charge. Oui. Et donc, il ne m'a pas soutenue du tout. Il a commencé à me rabaisser. Oui, c'est incroyable les réactions. Il allait en boîte avec sa grande fille. Quand il rentrait, il me réveillait. Il me disait au moins, ça fait du bien. Je vais danser avec des filles qui avaient deux seins. Oh là là. J'ai pris du poids à cause du traitement. Tout le temps, c'était, mais quand est-ce que tu penses à maigrir ? C'est tout le même d'une grande cruauté. Oui, j'ai donné des coups de pied dans le lit parce que un tas de graisse, ça le dégoûtait. Et il a commencé à me frapper. À vous frapper ? Alors que vous étiez malade et que vous étiez en soins ? Oui. Des soins dont on sait qu'ils sont pénibles, qu'ils sont douloureux, que visiblement vous avez été opérée ? Oui. Oui. Ça m'a rabaissée tout le temps de me dire quand est-ce que tu retournes au boulot, grosse vache ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous vous êtes défendue ? J'ai longuement réfléchi et puis je me suis dit bon, je me bats pour un cancer, mes enfants ont besoin de moi et ça ne peut plus continuer comme ça. Oui. Je suis partie. J'ai pris un petit sac avec des vêtements pour la petite qui avait deux ans et demi. Des enfants en bas âge vous aussi ? Oui. Et je suis partie. Et aujourd'hui ? Je suis partie. Donc là, ça fait trois ans. On avait une maison en commun. Il est resté dans la maison. C'est lui qui est resté ? Oui. Il ne paye plus les mensualités. Moi, j'étais obligée de me faire un dossier de surendettement parce qu'on me réclamait plein d'argent. Oui. Et en est passant un jugement et d'un pays une pension alimentaire, il ne la paye pas parce qu'il a décrété que en ne payant pas, j'allais me retrouver avec encore des plus gros soucis donc je reviendrai auprès de lui. En fait, c'est une forme de chantage qu'il exerce sur vous. Après vous avoir maltraitée, après vous avoir violentée. Dans tout ça, je me suis aperçue que c'était un pervers narcissique, manipulateur. Oui, enfin, bon, vous savez bien, je n'aime pas trop ces étiquettes qu'on met comme ça un peu vite. J'en suis certaine parce que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai été dans un groupe de parole où là, on nous aide bien parce qu'on... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Christine, le groupe de parole, ça aide considérablement. Mais c'est où que je trouve ça les groupes de parole avec... Dans les associations, à la mairie, vous pouvez aussi vous renseigner, sinon dans les hôpitaux. À la CAF, partout, près d'une assistante sociale, tout est gratuit, tout est anonyme. Oui, d'accord. Et au début, on écoute beaucoup les autres femmes. Moi, c'était mon cas parce que je passais mon temps à pleurer. Oui. Et au fur et à mesure, j'ai parlé, j'ai parlé, puis on se revoit régulièrement. Oui. Mais bon, on a de bons conseils. On se sent moins seule, surtout. Oui. Oui, c'est ça. C'est ce qui permet d'avancer. On se sent moins seule parce que quelque chose est partagé. Oui. Oui, mais je ne sais pas si un jour, ça ira mieux parce qu'ils me persécutent encore tout le temps. Mais dites-moi, vous ne pouvez pas vous faire aider sur le plan juridique, justement ? Je sais, je fais tellement de démarches. Je ne tombe jamais sur les mêmes personnes à chaque fois. Il faut répéter. On peut recommencer tout le temps. C'est le problème. Oui, c'est le problème. Vous avez la même assistante sociale ? Elle ne peut pas vous aider ? Maintenant, oui, j'ai la même assistante sociale. Oui. On nous dit qu'il faut porter plainte. Alors, on va porter plainte. Tout à l'heure, Alex, dans un SMS, parler d'un conciliateur de justice. Est-ce que peut-être ça peut aider ? Vous avez certainement vu un juge aux affaires familiales. Il y a des moyens de faire appliquer la loi, c'est-à-dire les mesures qui ont été prises. Il doit vous verser cette pension alimentaire, non ? Oui, justement, je refais une démarche. Il faut encore que je repaie un huissier pour... Oui, c'est énorme. Mais c'est constamment, c'est constamment. Est-ce que vous allez mieux ? Non, je pourrais aller mieux que quand tout ça sera fini. Bien sûr, mais est-ce que vous allez mieux, je veux dire, sur le plan de la maladie ? Oui. Oui, là, je suis en... Du coup, j'étais tellement mal, on m'a licenciée de mon boulot pour une aptitude. Ça fait un an que je suis au chômage. Là, je profite d'être au chômage pour faire une reconstruction de mon sein. Donc, c'est tous les trois mois, je fais une opération. Oui. Alors, je profite... C'est assez douloureux. C'est assez douloureux. Écoutez, je vous souhaite bon courage, vraiment, parce que ce que vous traversez et ce que vous vivez est très difficile. J'ai l'impression, néanmoins, que vous avez le tempérament pour vous battre. Et c'est vrai que vous allez avoir besoin de ressources. C'est bien ce groupe de parole, parce que c'est un moyen de se faire aider, c'est un moyen de se sentir moins seul et qu'il faut beaucoup d'énergie pour traverser ce que... Oui, il faut surtout se dire qu'il faut se battre. C'est pour nos enfants. qu'ils n'ont rien demandé de cette situation et qu'ils ont besoin de nous, mes petits-enfants aussi. Donc, c'est pour ça que je me bats. Vous avez bien raison. Et je vous souhaite vraiment de réussir dans vos démarches. Je vous remercie, Sandrine. Merci de votre intervention. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Christine, vous voyez que vous avez suscité nombre d'appels, il y a des interventions, je reçois plein de SMS, dont un de Sabine, qui dit, Christine pourrait s'adresser à un cap emploi structure spécialisée pour insertion professionnelle de personnes handicapées. D'accord. Voilà. Donc, autant de conseils. Et puis, on va vous donner hors antenne aussi les coordonnées de Lila, qui est absolument adorable et puis qui s'est proposée spontanément, comme le font d'ailleurs très souvent nos auditeurs dès qu'il s'agit d'aider quelqu'un en difficulté. D'accord. Voilà. Alors, et puis, un petit SMS là qui m'arrive de la part d'une mari qui dit ma meilleure amie a vécu le même abandon humiliant de son mari affolé par sa maladie. Elle a retrouvé un homme d'une très grande gentillesse. Cela fait 15 ans et il y a des hommes beaucoup plus humains qu'on ne croit. Voilà. Donc, ça aussi, il faut continuer d'y croire. Oui, voilà. Bon, je dirais que ce n'est pas l'urgence pour vous pour l'instant. Non, pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, tous mes voeux vous accompagnent. J'espère vraiment que vous allez aller mieux d'ici quelques temps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. L'histoire Europe 1 Caroline Veil Bien, alors je dois dire que nos auditeurs sont nombreux à réagir à l'histoire de Christine abasourdie et écœurée devant le comportement macho de ces hommes face au mal-être de leurs compagnes. À la limite, c'est criminel. Voilà, c'était l'avis que je voulais donner aux différentes auditrices, trois quand même, qui viennent d'intervenir. Et tout de suite, nous allons prendre Christine, une autre Christine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Donc vous êtes avec nous, mais vous, c'est parce que vous avez eu un très grand chagrin aussi. Ah, tout à fait. Je n'arrive pas à me remettre de ce chagrin du fait que je vis seule et que je n'ai pas beaucoup de santé. Oui. Je suis angoissée tout le temps. Et puis mon fils est mort donc au moins de... Ça fait six mois maintenant. Six mois. Et je suis seule et je souffre aussi de malaise nerveux, c'est-à-dire de l'angoisse. Bien sûr. Et puis d'autres. Mais ça, ça a été même avant qu'il ne décède. Je l'ai soigné, je l'ai eu tout le temps. Il n'a jamais quitté la maison. Et je l'ai soigné. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine ? Au départ, il a eu une psychose schizophrénique. Oui. C'est-à-dire qu'il restait couché. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, attendez, on va resituer un tout petit peu. Quel âge avait votre fils ? Dans quelles circonstances ça s'est déclaré ? Est-ce que vous pouvez nous préciser ? Eh bien, écoutez, quand il est décédé, il avait 54 ans. 54 ans, d'accord. Et depuis son adolescence, il n'a jamais quitté la maison. C'est-à-dire qu'il a été à l'école comme tous les autres enfants. Et à un certain moment, quand il était en seconde, il a eu des malaises, des baisses de tension. Alors, je l'ai fait visiter par des psys. Ils m'ont dit, votre fils est malheureux, mais il ne pourra jamais travailler. Oh là là. Alors, c'était une catastrophe parce que c'était un beau garçon, intelligent. Il avait tout pour lui. Tout, vraiment tout. Et puis, tout doucement, il a diminué. C'est-à-dire que la maladie le rongeait. Puis lui-même, il se disait, qu'est-ce que je fais sur la terre ? Je suis seule. Puis, je t'embête, maman. Il voyait que je vieillissais également. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être douloureux ? Oh, ça a été très douloureux. Mais je l'aimais. Nous étions très fusionnels. D'ailleurs, il y avait des psys de la proximité qui venaient le voir. Ils lui disaient, tu as de la chance d'avoir une maman comme ça. Mais moi, je me consacrais intégralement à mon fils. Et je ne pensais jamais qu'il m'aurait si vite. Jamais, jamais. Ça a été une catastrophe pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti de quelle manière ? Eh bien, c'est-à-dire que un matin, à 4 heures du matin, il se lève et je me lève. C'est bizarre parce qu'il y avait toujours, quand j'entendais du bruit, je réagissais toujours. Vous étiez fusionnelle ? Ah oui. Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je descends. Il descend derrière moi puisque nous étions au premier étage. Je dis, attends, je descends la cave, chercher une bouteille d'eau. Et il se met assis sur un divan. Quand je remonte de ses escaliers, 5 minutes même pas, sa tête était reposée sur le côté du divan. Mais je dis, parce que son prénom, on peut le dire, parce que je crois qu'il s'appelait James. J'ai dit, James, allons, tu fais exprès, tu joues, qu'est-ce que tu fais ? Parce que des fois, vous savez, il faisait un peu le joueur. Mais non, pas du tout. Alors, je téléphone aux urgences. Ils arrivent tout de suite, rapidement. Quand j'ai dit comment il était, ils ont été là tout de suite. Ils lui ont fait, bon, les respirations. pendant une demi-heure. Et puis, ils m'ont dit, madame, votre fils est mort. Il n'y a rien à faire. Il n'arrive plus. Il ne respire plus. Bon Dieu. Alors, je restais là. Je suis perdue. Perdue, c'était il y a 6 mois. Oui. Mais j'y suis toujours perdue. Je le vois partout. Je lui parle. Je vais le voir dans sa chambre. J'embrasse ses photos. Je n'arrive pas à me faire à cette absence. Mais comme je vous comprends, 6 mois, c'était il y a 5 minutes. Mais, tout à fait. Alors, je vais voir une psychologue. On en parle. Mais je reviens, je suis aussi malheureuse. Mais il est toujours vivant ? Il est toujours là. Je vais au cimetière. Je le vois quand on l'a mis au cimetière. Je mets des fleurs. Je me dis, tout ça, c'est de la fumisterie. La réalité, c'est qu'il n'est plus là. Je ne le reverrai jamais. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vivre. Mais c'est affreux pour une mère. Mais c'est affreux, surtout que je suis âgée. Oui. Et on vivait, on peut dire, il y avait un psy qui venait une fois par semaine le voir. Il me dit, mais vous êtes vraiment fusionnel. Vous l'avez maintenu. Faisiez-vous qu'il lui avait permis de vivre aussi longtemps ? Ah oui, il me l'a dit, celui qui venait, le psy, il m'a dit, il a vécu parce que vous étiez là. C'est vous qui lui avez donné votre force. Bien sûr, c'est vous qui lui avez donné votre force, c'est vous qui l'avez maintenu. Et puis, j'ai envie de vous dire, il est parti doucement. Ah oui, pour ça, il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Mais allez savoir quelle nuit il avait passé avant parce qu'il était gentil, il ne voulait pas toujours m'appeler. Vous savez, il ne voulait pas me réveiller. Il savait que je dormais très peu déjà avec des médicaments, mais il ne voulait pas m'appeler. Alors, je ne sais pas quelle nuit il a passé avant de descendre ses escaliers et de mourir sur le divan. Mais je vous assure, je ne souhaite pas. J'ai perdu mon mari aussi il y a 15 ans d'un cancer, naturellement, c'est un vilain cancer. Mais je n'ai pas le même chagrin. Je n'ai pas la même difficulté de vivre. Non, parce qu'un enfant, c'est complète. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Tout à fait. Voilà. On ne devrait pas mettre ses enfants en terre. Mais je vous assure, je ne sais pas si j'arrivais. Mais oui, c'est le plus... Si, parce que vous allez continuer, parce que vous avez son souvenir et parce que, surtout, c'est vous qui lui avez donné cette force. Sans vous, il n'aurait pas tenu aussi longtemps. C'est vous qui l'avez aidé, malgré tout, à avoir des moments de bonheur avec vous. Voilà. Mais oui, mais je me demande toujours qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Ça n'a rien à voir avec vous. C'est la maladie. Vous n'êtes responsable en rien. Jamais. Les psys du village, la ville à côté de chez moi, ils disaient, il est en train... Et c'est un suicide lent qu'il a. Parce qu'il refusait à un certain moment de manger, de boire, il était toujours couché, il ne voulait plus voir personne. Il n'y avait que moi. parce que j'ai une fille, heureusement, qui vient une fois par jour me dire bonjour. Mais rien que ça, j'attends son arrivée avec impatience. Mais je vous assure, malgré sa sœur, il ne faisait pas attention à personne. Il n'y avait que moi. Mais c'est difficile de vivre dans cet état-là. Je pense que, malgré tout, vous lui avez donné des moments de bonheur parce qu'il tenait à vous, il cherchait à vous préserver. C'est vous qui en parliez il y a quelques instants en disant qu'il était gentil, il cherchait à ce que je ne sois pas trop dérangée pendant la nuit. Écoutez, c'est la maladie. Je ne voudrais pas que vous vous culpabilisiez parce que vous n'avez rien à voir avec ça. Ce n'est pas un suicide. C'est la maladie qui a fait qu'il n'avait plus envie de continuer, de boire, de manger. C'est cette maladie qui a provoqué cette non-envie chez lui. Mais pas vous. Pas vous. Oui. C'est ce que je me dis. Et d'une certaine manière, il est parti, sachez-le, à un moment où lui-même l'a décidé. Oh, je lui parle des fois. Je dis, pourquoi tu m'as fait ça ? Mais parce qu'il l'a décidé, peut-être qu'il n'en pouvait plus. Ce n'est pas un suicide. Mais la maladie a fait qu'il a lâché. Il me voyait vieillir et il me disait je te fais du mal. Et moi, je disais, mais non, pas du tout. Non, il a été votre joie aussi. Oh là là. Oui. C'était un garçon intelligent. J'imagine que vous le lui avez dit. Christine, je ne voudrais pas que vous vous sentiez coupable, que vous culpabilisiez. C'est ainsi. La vie réserve des drôles, des drames terribles. Voilà. C'est très compliqué d'y faire face parce que c'est ce que je vous disais. On ne devrait pas assister dans cet ordre-là à la mort de ses enfants. Est-ce que vous vivez d'affreux ? C'est pas dans l'ordre, non. 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 Je pensais, vous voyez, vous devez savoir, j'ai 82 ans. Oui. Je suis encore valide, mais je suis très malade des nerfs aussi. Bien sûr. Alors, est-ce qu'un médecin vous suit ? Un médecin généraliste. Oui. Et puis, je vais de temps en temps voir une psychologue, mais je ressors dans le même état. Oui, c'est-à-dire que, mais encore une fois, ça fait six mois. Oui. C'est très peu. C'est très peu de temps. Très, très peu. Il faut les passer, je vous assure. Rien n'atténuera jamais le chagrin, mais peu à peu, il va être plus doux. Oui, il sera plus supportable. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes encore dans cette scène, dans ce drame, dans cette nuit qui s'est passée. Vous êtes encore dans l'urgence. Vous êtes toujours en état de choc. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Ah non, c'est terrible. Je ne souhaite pas ça à mon pire, plus mauvais voisin. Parce que c'est des choses qui... Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Alors, parlez-moi de votre fille. Est-ce que vous avez des petits-enfants ? J'ai un petit garçon de 14 ans. Oui. Mais malheureusement, le voilà qui a des toques, le voilà qui a... Vous voyez, c'est comme une hérédité malgré tout. C'est... Il a beaucoup de... de choses qui ne vont pas. C'est-à-dire, bon, il travaille mal à l'école maintenant. Et puis, en plus de ça, il n'est pas gentil. Il va déjà chez une psy. Oui. parce qu'on dit que maintenant, il faut les soigner encore plus tôt. Mais malgré tout, on dirait que ça ne fait rien. Que ça ne lui fait absolument rien. Alors, c'est encore le malheur qui se propage. Non, il n'y a pas de fatalité. Déjà, il est suivi. Vous savez, à l'adolescence, il a 14 ans. Il y a certains enfants qui traversent un moment difficile de mal-être. Ils sont mal à l'aise dans leur corps. Ils ont besoin de se séparer de leurs parents. On fait bien de l'emmener chez un psy parce qu'un psy, ça va l'aider à résoudre une partie de ses problèmes. J'espère. Voilà, il ne faut pas tout de suite dramatiser. Ne voyez pas immédiatement le malheur. 14 ans, c'est l'adolescence. Il est encore bien trop tôt pour imaginer quoi que ce soit. Mais c'est parce que vous êtes dans cet état particulier de douleur et de chagrin. Vraiment, je vous comprends. Mais que vous voyez comme ça tout en noir et parce que surtout aussi, vous avez peur. En plus, je suis atteinte de phobie. J'ai des agoraphobies, des claustrophobies alors maintenant qu'il est parti, j'ai peur dans ma maison. Vous savez, puis j'entends des bruits et puis je ne suis pas, je suis seule et les murs me font peur. Est-ce que vous ne pourriez pas habiter près de votre fille ? Non, ce n'est pas possible. Elle a qu'un tout petit logement et puis mon gendre ne supporterait pas. Non, mais vous rapprochez d'elle ? Non, c'est plutôt elle qui aura ma maison quand je ne serai plus là. non, elle ne peut pas me loger mais elle est toujours très gentille. Elle est très fusionnelle aussi parce que si je ne l'avais pas, je n'aurais pas de nul coup. Elle m'a bien aidée, elle m'a protégée, elle est là, elle est présente. Donc vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas seule. Écoutez Christine, ce que vous vivez est si douloureux que vraiment les mots manquent parce qu'il n'y a rien à dire. C'est le drame, c'est le drame. Seul le temps va mettre un peu de baume et puis peu à peu c'est le souvenir des moments bons de cette fusion que vous avez évoquée qui va refaire surface et vous allez connaître un peu plus d'apaisement. Oui, je veux bien croire. Mais là, vous êtes toujours en état de choc. Oui, bien sûr. C'est des années qu'il faut si on me les donne encore à vivre. Écoutez, le chagrin, vous l'aurez mais il se fera moindre. Oui, en attendant, vous savez ce que je fais, je prends des somnifères pour je reste toute la matinée jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi au lit et moi, je vis dans la vie que tout le monde aime. Moi, je vis, mieux je me porte. Je voudrais dormir tout le temps. Oui, mais moi, je crois que vous devriez peut-être voir le médecin de façon à ce qu'il vous aide, qu'il vous donne des remontants ou peut-être une aide pharmacologique un peu plus puissante malgré tout parce que vous me paraissez bien fragile mais c'est normal que vous le soyez. C'est normal que vous le soyez. 6 mois, ce n'est pas grand-chose. Je sais, mais enfin, 6 mois de malheur, je n'ai jamais connu ça. J'ai perdu mon mari, ce n'était pas comme ça. J'ai perdu mes parents, je les aimais puisque j'ai fait une crise d'asthme qui m'est encore que j'ai encore maintenant, le d'asthme quand j'ai perdu ma mère parce que là aussi, on était trop fusionnels. On vivait ensemble et ma mère, c'était, vous savez, je l'aimais. trop. Non, pas trop, on n'aime jamais trop. Le trop ne va pas avec aimer, on n'aime jamais trop. On m'a dit que je n'avais pas rompu le cordon ombilical, que c'est pour ça que je souffrirais plus que les autres. Effectivement, j'ai souffert que j'en ai attrapé une maladie physique quand même. Et pour mon fils, c'est les nerfs. C'est normal, c'est-à-dire que vous vous êtes fait tellement de soucis. Oui. Bien sûr, mais vous avez eu un enfant malade jeune. En des années, je l'ai gardé, des années, puisqu'il a commencé à être malade quand il était en seconde et il est mort à 54 ans, il n'avait jamais quitté la maison. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il faisait malgré tout ? Est-ce qu'il y avait des sorties ? Est-ce qu'il arrivait ? Il allait de temps en temps voir le psy à proximité. Mais dès lors que le psy, justement, a pris sa retraite, il était bien. Il était vraiment bien. C'était un homme très bien. Et ça, ça lui a fait vraiment du mal. C'est-à-dire que les autres, les remplaçants, ils ne trouvaient pas le joie avec eux. Non, il s'est senti abandonné. Il s'est senti abandonné. Vous savez, avoir un psy pendant 20 ans, et puis tout d'un coup, on vous présente une psy qui a tout juste 30 ans. Oui, donc il a été complètement déstabilisé, perturbé par ça. et il ne trouvait plus le goût d'aller lui parler. Il me disait, qu'est-ce que tu veux ? Elle fera l'ordonnance et puis c'est terminé. C'était un psychiatre ? Si elle faisait une ordonnance, c'était un psychiatre. Oui, c'est un psychiatre. Oui, moi, je vais chez une psychologue, mais c'est parce qu'on n'a pas de psychiatre. C'était des bons psychologues, des bons, comme je vous entends toujours, j'écoute l'antenne depuis trois ans. C'est bien ça. Vous savez que mon fils, en une chambre voisine, il me disait, téléphone-leur, s'ils peuvent faire quelque chose pour moi. Il demandait, parce qu'il entendait ce que vous disiez, alors il me demandait de vous appeler. Ça me brise le cœur, ce que vous êtes en train de dire, ça me brise le cœur, vraiment. Je vous assure. Il me disait, comme je parlerais bien avec des dames comme ça, parce que que ce soit vous, l'autre Caroline, ou même si vous êtes toutes les trois parfaites. Vous êtes formidables en tout cas, mais je sais qu'il vous faut beaucoup de courage là pour affronter les jours qui viennent. Je vais vous dire, on va faire un jour après l'autre. Oui, je sais. Un jour après l'autre, une heure après l'autre, et je sais qu'elles sont longues. Mais il n'y a pas d'autre solution et parce que vous n'avez pas le choix. Et puis vous avez malgré tout une fille qui prend soin de vous. Et puis un jour, vous allez vous réveiller et vous allez continuer de trouver que malgré tout, les couleurs du ciel sont belles et que ça vaut le coup de les regarder. Oui. Voilà. Quant à votre fils, il est avec vous, il est en vous, il ne vous quittera pas. Et vous lui avez donné, voilà, et c'est vous qui lui avez donné toute l'énergie de vivre pendant le temps. C'est toujours aimé. Voilà, pendant le temps qu'il était imparti. Christine, je suis obligée de vous quitter à regret, mais notre émission s'achève. Ah oui, déjà. Bon courage. A bientôt, j'espère. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada